La perfection n'est pas de ce monde. La rhinoplastie n'est pas une rhinosculpture sur un matériel inerte, mais bien sur un tissu vivant, dont les phénomènes naturels de cicatrisation peuvent altérer le résultat final. Pour autant, il est difficile d'apprécier le pourcentage de patients satisfaits ou non, car on touche à la notion d'image de soi, et donc à l'imaginaire de chacun. Pour ma part, en tant que chirurgien, une rhinoplastie réussie, c'est tout simplement un patient satisfait, quel que soit le résultat, dont le complexe a disparu et qui retrouve confiance dans sa relation aux autres et dans sa vie sociale. Toute la difficulté de notre métier aujourd'hui n'est pas d'opérer, puisque nous réalisons des interventions de façon régulière, répétée, mais d'assurer le suivi de chaque patient, et surtout de ceux dont le résultat tarde à venir ou n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Le chirurgien aura toujours son appréciation sur le résultat, qui peut être similaire ou différent de celui du patient. Sur l'ensemble des patients exprimant une réelle satisfaction, on retrouve un certain pourcentage d'imperfections, qui n'altèrent pas leur satisfaction, car ceux-ci jugent le résultat dans sa globalité et ont vu leur complexe disparaître. A contrario, sur l'ensemble des patients exprimant une insatisfaction, on aura 5-6% de patients dont le résultat n'est objectivement pas à la hauteur de l'attente. On aura aussi un grand nombre de patients toujours insatisfaits, car trop attachés aux détails, malgré des résultats réellement proches des simulations réalisées lors de la première consultation. Il faudra souvent beaucoup de temps et de patience pour leur démontrer, à l'aide de photos prises aux différentes étapes de leur cicatrisation, que l'objectif a bien été atteint. En conclusion, avant de décider de réaliser une rhinoplastie, il faudra prendre en compte que la perfection n'est pas toujours possible à obtenir, comprendre qu'un résultat ne peut se juger que 9 à 12 mois après l'intervention, et enfin savoir qu'une très grande majorité de patients est satisfaite du résultat final.